Les retraités vont-ils devoir encore ouvrir leur portefeuille ? Après être descendus dans la rue la semaine dernière pour protester contre la hausse de la CSG et une revalorisation limitée des retraites, cette fois ce sont leurs complémentaires santé qui pourraient augmenter. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le reste à charge zéro, comme zéro centime à débourser. Lunettes, appareils auditifs ou prothèses dentaires, plus question de ne pas avoir accès à ces soins. Pour cette réforme débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le gouvernement a négocié avec les complémentaires santé et a obtenu leur engagement de ne pas augmenter les prix. Mais selon une étude privée, les assureurs pourraient quand même répercuter une partie du coût de la réforme sur leurs clients. Les retraités étant les plus concernés par ces soins, les cotisations pourraient gonfler de plus de 9% par mois. La ministre de la Santé, elle, affirme que l'Etat sera là pour veiller. Je ferai attention à ce que les engagements pris soient tenus avec le comité de suivi qui se réunit pour la première fois dès le mois de décembre qui vient. La réforme du reste à charge zéro coûtera un milliard d'euros. Les trois quarts seront supportés par la Sécurité sociale, le reste par les complémentaires santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...